... Alors, ce voyant, on peut consulter ce garçon dont vous parlez dans ce livre à travers cette... Ce qui n'est pas une fiction, et en même temps, oui, c'est compliqué de parler de ce livre, parce que c'est à la fois quelqu'un que vous avez rencontré, et vous en faites, oui, un ouvrage à moitié autobiographique et aussi une partie fictive. Mais c'est ça, en fait, c'est une histoire vraie, c'est vrai que cet homme existe, qu'il m'a permis d'explorer la voyance d'une autre façon que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire, effectivement, ses gourous proches de secte. Et il m'a ouvert à cette dimension, finalement, proche de l'intuition. Mais est-ce qu'il consulte ? Est-ce qu'il fait payer ? C'est parce que ça, ça change tout. Si c'est évidemment quelqu'un qui vous donne des conseils gratos, bénévolement, c'est une chose, mais si après, il monnaie ses services, c'est différent. Est-ce que... C'est son métier, il est voyant, il travaille pour les particuliers et pour les entreprises aussi. Je l'ai dit, moi, j'ai fait un travail littéraire avec lui, ça n'a pas été mon voyant, quoi. Mais ce qui m'intéresse, dans son discours, c'est de dire que, finalement, tout le monde est voyant, que la société s'emploie à nous faire réprimer par son rationalisme, cet instinct, cette intuition immédiate qu'on a, en fait, des choses, des êtres, et que chacun peut arriver, justement, à développer ses facultés poétiques, imaginatives, parce que, finalement, la voyance et la littérature sont très proches. Le voyant a un discours, enfin, une façon de parler par image, par le symbolisme. Même poétique, vous nous disiez tout à l'heure. Oui, oui, il y a des rapports forts. Mais avant de rencontrer, vous n'aviez jamais consulté un voyant et vous n'y croyez pas. Non, je n'y croyais pas du tout. Je suis comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde, parce que plein de gens y croient aussi. Il y a beaucoup de gens, c'est vrai, qui vont voir des voyants, mais c'est un sacré tabou. Personne n'ose le dire, personne n'ose l'avouer. Et puis, dès qu'on touche à ça, justement, on se fait critiquer, on se fait éluer, parce que c'est vraiment... Il ne faut pas parler de ça. Et moi, justement, ça m'a... Vraiment, j'ai trouvé que c'était important de lever ce tabou, d'explorer ce monde-là et de se reconnecter avec, justement, ce discours qui dépasse le discours sur la voyance, parce que cet homme est porteur d'un message et d'un message, voilà, spirituel qui dépasse le cadre des voyances. Oh, si c'est tabou! Vous avez déjà consulté un voyant, Garou? Moi, non, mais je peux vous dire que mes parents qui ont jamais... Je pense que la seule fois qu'ils ont écouté une voyante, ils ont traversé le Québec entier lors d'une tempête de neige parce que ma mère devait se faire opérer parce qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Elle avait essayé, après ma soeur, huit ans et demi plus tard, d'avoir un autre enfant. Ce n'était pas possible. Vous allez voir une voyante qui lui a dit « Surtout, vous ne vous faites pas opérer, vous allez tomber enceinte bientôt. » Donc, elle a annulé son truc et quatre mois plus tard, bada bim, bada boum, elle est enceinte de moi. Donc, merci et les voyants, sinon, je ne serais pas ici. Sohan, je pense que ce n'est pas du genre à croire aux voyants. Comme ça, j'ai peut-être une idée reçue, mais non? Oui, un petit peu, oui, mais si, ça peut, en tout cas, par expérience. J'aime bien faire des expériences et ça me ferait marrer, je crois. Donc, pourquoi pas? Peut-être que ça me ferait marrer et plus ou alors que je m'en irai si... Pas fermé, pas fermé à l'expérience, en tout cas. Ah non, 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 justement, jusqu'ici, je n'avais pas assez de blé vraiment pour me dire que je vais aller en cramer un peu chez un voyant, mais peut-être qu'il pensait. C'est vrai que ça coûte cher, un voyant, Gueluc? Non, le voyant d'huile sur le tableau de bord de la voiture, ça, j'y crois. Stéphane Guillon, je suis sûr que vous allez voir un voyant toutes les semaines. Jean-Luc S, Philippe Vall. Pour savoir s'il reste la semaine d'après, oui. Ils savent? Je pense qu'ils savent, oui. Et vous restez? Pour l'instant, mais ils prévoient, c'est des voyants à court terme. Je vais lui dire encore un mot sur ce livre avant de passer au suivant, Zemmour et Nolo. Oui, allez-y, oui. Il y a quelques semaines, on a reçu Lady Gaga. Il y a tabécassi, ce serait plutôt Lady Gogo. Parce qu'elle s'est fait refourguer. Mais toutes les niaiseries des guides de développement personnel, des bouquins New Age, des conseils en entreprise. Alors, Zemmour a donné quelques échantillons, il y en a d'autres qui sont pas mal. Deux chemins s'offrent à toi, l'un représente la lumière, l'autre les ténèbres. C'est un peu comme on n'est pas couché, la lumière, les ténèbres. La vie est une nébuleuse dans laquelle il est difficile de voir clair. Ce qui est très troublant, c'est quand on a lu l'autre livre séfarade, on se demande comment vous pouvez vous réclamer d'une culture aussi riche, culture juive séfarade, avec des textes d'une profondeur métaphysique vertigineuse, et croire en même temps à ce genre de niaiserie. Là, je vous avoue que ça me dépasse. Alors, ça c'est une question vraiment intéressante, parce que justement, ça rejoint ma culture, justement. Parce que les voyants, avant, ils s'appelaient les prophètes. Les prophètes étaient justement ces divinateurs, qui étaient ces consciences critiques de notre époque. Donc, c'était quelque chose, c'est quelque chose qui est vraiment dans cette culture-là, dans la Bible. Et la façon dont je vois la voyance, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est plus une vision de notre société, et puis essayer de se connecter avec l'invisible. C'est bon, je vous donne la parole tout de suite. Mais là où le témoignage d'Eliète à Bécassi, c'est intéressant, c'est qu'on a l'habitude, ce qu'on entend toujours, de dire, oui, les voyants, les escrocs, les messagers, si vous préférez, s'en prennent aux gens simples, aux simples d'esprit. Là, on a affaire à quelqu'un, quand même, qui est agrégé de philosophie, qui a fait cagnes, hypocagnes, publié des romans salués par la critique. Donc, quelqu'un, a priori, dont on se dit, n'est pas con, quoi. – François Mitterrand, il consultait Elisabeth Tessier, vous savez, donc… – Oui, mais peut-être pour d'autres raisons, votre messager, votre messager ? – Non, mais justement… – Elle consultait Elisabeth Tessier, mais elle l'a vu venir, tu sais. – Alors, Zemmour. – On passe de Rimbaud au grand prophète, vraiment, vous l'admirez. Moi, je vais lire simplement, parce que je vais lire 3-4 lignes, et vous allez voir, c'est très simple. Il explique qu'il voit des gens, etc., et il me donne des exemples. « Il y avait des questions absurdes. Est-ce que je serai un chanteur célèbre ? » lui demanda un homme d'une soixantaine d'années. « Comment lui faire comprendre que c'était impossible sans le vexer ? » Alors, Annaëlle, c'est son nom, répondit. « Parfois, on ne fait pas ce qu'on veut. Parce que c'est beau d'avoir des rêves, » dit Annaëlle. « Parce qu'il ne faut briser les rêves de personne. » « Et même quand on a 60 ans, on a besoin d'avoir un rêve, je leur montre qu'il faut avoir la foi en soi. » « C'est la seule chose qui fait avancer. » Moi, des voyants comme ça, je vous le fais tous les jours. – C'était peut-être Suzanne Yvold. S'il vous plaît, s'il vous plaît, allez-y. Je vous en prie, pardonnez-moi, je finis, ne me sortez par un beau, c'est tout. Non, mais justement, c'est le propos du livre. Des voyants comme ça, j'en fais tous les jours, c'est vraiment le message du livre. S'il y a un message de ce messager, c'est ce qu'il apporte, c'est ça. C'est qu'on est tous voyants, en fait. C'est que la vaillance est en nous. Et qu'il ne faut peut-être pas attendre un messie, mais... Mais vous me faites de la peine, je vous assure, vous me faites de la peine. J'avais de l'amitié pour vous, là, vous me faites de la peine. C'est terrible. Alors, vous savez quoi de mieux ? C'est de quitter le messager pour passer à Esther, vitale, séfarade, née à Strasbourg, écrasée au dos du livre, en quatrième de couverture commandée, écrasée par le poids de la tradition et de la famille, mais déchirée par la nostalgie des paradis abandonnés, l'Espagne, le Maroc. Esther tente de savoir qui elle est, elle est à la recherche de son identité. Alors là, on va rejoindre un des autres débats abordés ce soir, le débat sur l'identité, qu'elle soit nationale ou pas. Alors là, ça vous a un peu plus intéressé, forcément, Éric Zemmour. Un mot sur ce roman. Bon, alors, je vais vous dire. Un, c'est un livre ambitieux. Deux, c'est un roman qui essaye de mêler l'histoire, la politique, à une histoire plus romanesque, classique, je dirais. Donc, a priori, j'avais que des... Trois, ça plonge dans l'histoire des Juifs séfarades et tout ça. Qui vous a plu, cette partie ? Donc, tout ça, ça avait tout pour m'intéresser. Je salue, à la fin, un travail énorme de plonger dans une documentation, dans l'histoire, d'enquête, etc. Et ça, vraiment, je le salue. Bon, maintenant, comment vous dire ? C'est un roman, et le roman, on le juge d'abord à une forme, à un style, à une histoire qu'on nous raconte. Et on n'y croit jamais, à cette histoire. C'est-à-dire que les états d'âme d'Esther Vital nous cassent vite les pieds au bout de quelques pages parce qu'on a l'impression de retomber dans les journaux féminins. Ensuite, il y a un style incroyable qui est... On a tout le temps en train de vous dire... On a envie de vous dire trop de mots. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a trop de mots. Oui, ça fait du bien. On va essayer de le dire tout à l'heure. Ah oui, mais... Et puis alors... L'essayez de lui faire mal. Votre livre est formidable. Il est bien écrit. Moi, je suis rentré... Est-ce que c'est vrai que vous avez mis 10 ans à l'écrire ? Oui, parce qu'il y a un travail. Non, mais pas tout. 10 ans pour l'écrire. Le détruisant. Votre livre est formidable. Je l'ai adoré. Il est bien écrit. L'histoire est passionnante. Oh, je l'aime. Ça devient de plus en plus dur pour vous de l'encher. Je dois repenêtre. Il y a un travail énorme que vraiment que je respecte. Mais vous avez bien compris que je ne peux pas juger la quantité de travail. Je juge le résultat. J'ai trouvé ça interminable. En plus, on passe d'une recette de cuisine. C'est un livre de recettes de cuisine que vous avez fait. On mange tout le temps. Il faut que je me cantonne à faire la cuisine. Ah oui, là, parce que vraiment... C'est de la culture séfarade. Oui, mais bien sûr, j'ai bien compris. Bien sûr, c'est très important. Bien sûr que j'ai bien compris. Et à travers la cuisine, il y a beaucoup de choses justement qui se transmettent. Parce que la cuisine, c'était les femmes qui la faisaient pendant des heures, avec des recettes qu'elle ne livrait pas toujours. Et je suis d'accord. Et c'était connecté aussi avec toute cette part du monde séfarade qui est la cabale, vous savez, le mysticisme, les... Mais tout ça, je suis d'accord avec tout ça. Là, je vais être d'accord avec tout. On s'arrête là ? Non, c'est la forme que je... C'est interminable. Je vous assure, c'est... Il y a, par exemple, le mot... Je vous donne un exemple. Le mot, c'est farade. Mais reviens, mais j'aurais dû compter. Au moins 20 fois par page, on a envie de vous dire... Ah, sur la première page, une fois seulement. Non, je vous assure, il y a... Alors, la prochaine fois, je resterai à la cuisine et je ferai à manger. Oh, ça, c'est facile. Mais avec plaisir. Bravo, paf. Mais avec plaisir. Non, 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 non. Si vous m'invitez, je serai ravi. D'abord, c'est vrai que c'est pas mal écrit. Bon, on arrête de draguer les écrivains. Mais non, mais... Il avait raison, le professeur Jacqueline. Les Sohan aussi avait raison. Non, mais c'est vrai que c'est plutôt bien écrit. Donc ça, voilà. Non, mais c'est vrai. Ah, il faut leur tirer les compliments. Non, non, non. J'ai dit tout de suite. Moi, je trouve pas... Mais voilà comment je vois les choses. Au début, vous aviez dans l'idée de faire un roman, parce que c'est le genre roi en France. Là, tout s'y passe. Faites pas haut, parce que c'est un compliment dans la série pour les nuls. C'est une série qui marche très, très bien. Les maths, l'histoire pour les nuls, c'est très bon. La préparation du couche-couche, en temps réel, ça dure des heures. La définition du mauvais oeil, la signification du aîné, la description d'une robe de mariée, les séfarades et les achkénages. Alors là, il y a des tonnes. L'histoire de Meknes, l'histoire de Mogador, l'Inquisition. Bon, moi, je comprends votre passion pour la culture séfarade. Je trouve que c'est une culture très honorable, très estimable. Mais c'est vrai. On a envie de vous demander de faire des livres de cuisine ou des guides touristiques. Oui, mais elle essaie de lutter contre les clichés sur les séfarades. Mais pourquoi présenter sous le nom de roman ce qui est une compilation de fiches ? C'est vraiment ennuyeux à lire ce qu'elle compte pour un roman feuilleton. Sauf que c'est pas remboursé comme sonifère par la Sécurité Sociale. Non mais, en plus, ce qui sert de ciment entre les fiches, c'est une sorte de kitsch sentimental dégouinant. Non mais, à un moment, il y a une scène, elle est très séduite par un soldat israélien de Tzahal. Il y a une description, on s'attend à un moment qu'il sente le sable chaud. On en est à ce niveau-là. Votre imaginaire érotique, c'est à peu près à la hauteur des pin-up de routiers, dans les cabines de routiers. Sauf que, si un homme fait ça, on lui dit, non mais attends, c'est pas possible. Et quand c'est vous qui faites ça, on est prié de trouver ça charmant. Non, c'est pas charmant. C'est dommage que vous n'ayez pas, effectivement, une âme poétique. C'est dommage que vous ne soyez pas du tout connecté avec votre côté féminin, pour rentrer dans ce personnage. Mais ce qui est le pire, c'est que vous n'ayez pas de goût littéraire. Votre côté macho énerve Sohan, je vous préviens à tous les deux. Je peux vous dire juste une petite chose. J'ai l'impression, en vous écoutant, d'être dans le métro, et de voir une fille se faire agresser par deux louards, avec personne qui intervient. T'as lu le livre ? Oui. Menteur. C'est pas la question. C'est la question. Alors, j'en ai parlé. C'est pas la question. C'est pas la question. Non, c'est pas la question. La question, c'est la manière que vous allez vous adresser aux gens. C'est ça, la question. Respectez un peu les gens. Putain, vous avez fait quoi de grand vous ? Mais je respecte les gens. Non, mais attendez, attendez. J'ai lu le livre. On respecte les gens parce qu'on les lit, leur livre. Ah oui, c'est grand respect. Après, vous vous imaginez qu'il m'a semblé que, depuis le début, vous dites, c'est comme ça. Même à Stéphane, tout à l'heure, vous l'avez fait la même chose. Vous le savez, vous êtes la brigade du bon goût, en fait. Pas du tout. Pas du tout. Je suis à des gens sortent mes papiers. Pas du tout. Non, merci. Très bien. Alors, j'ai reçu le livre avant l'émission. Je ne l'ai pas terminé. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On s'est vus dans les clous. Je vous ai dit que j'ai adoré ce livre, que je me suis attaché au personnage, que je trouve ça formidablement écrit et que je ne connaissais pas, moi, la culture. J'ai dit que c'était bien écrit. Bien sûr. Non, non, mais je... Tu n'avais jamais lu d'Eliette Abekassis ? Si, j'avais lu mon père, que j'avais beaucoup aimé, que ma fille m'avait offert, que j'avais aimé. Et puis, voilà, je ne connaissais pas bien, moi, la culture séphérale parce que j'ai été élevé dans un milieu, justement, de juifs askenaz et que j'étais très imprégné de cette culture-là et que je connais l'humour noir, l'humour qu'on aime dans l'Est, enfin, rire de la mort. Et puis, j'ai découvert, à travers ce livre, une autre part du judaïsme que je ne connaissais peu. Je ne connais que Pierre Bénichoux, moi, comme... Et je l'ai relu à clin de page et puis j'ai adoré ça et j'aime la cuisine et j'aime votre livre. Voilà, simplement. Merci. Je voudrais répondre sur l'histoire du guide et des fiches parce que j'ai mis en place vraiment une structure narrative assez complexe mais une vraie structure narrative. Donc, c'était l'idée de faire une saga familiale et à travers des personnages contemporains parce que tout se passe, il y a une unité, presque une unité de lieux, de temps. Et à travers ce mariage, en fait, on remonte jusqu'à l'Inquisition. Donc, c'est une structure assez complexe parce qu'on est avec les personnages dans l'histoire contemporaine et puis, à travers des personnages, à chaque fois, on va remonter dans toute l'histoire des séfarades. Et c'est vrai que j'ai eu cette ambition de raconter à travers cette histoire particulière d'une héroïne séfarade dans tous ses états d'âme. Effectivement, c'est si rupeux et ça déborde comme un loukoum parce qu'on parle du monde séfarade et je l'ai fait exprès et on n'arrête pas de manger et je l'ai fait exprès et on entend de la musique et on danse et on aime et on se dispute parce que c'est ça, le monde séfarade. C'est la caricature. C'est la vérité. Si je mens, ça... J'apprécierais que vous disiez il me semble que vous êtes la brigade. Justement pas. Non, mais ça, c'est très important. Moi, je trouve que c'est étouffant comme un loukoum, justement. Je voulais rendre ces lettres de noblesse au monde séfarade et ça, ça n'a jamais été fait. C'est vrai, il y a énormément... Non, Albert Cohen, ça n'existe pas. Oui, il l'a fait. Absolument, il l'a fait. Mais à part lui, qui y a ? Il n'y a pas eu. Oui, mais à part lui, c'est pas rien. Bacheter Singer sur le monde Didier, Philippot. Non, c'est une culture tellement, extrêmement riche et c'est vrai qu'il fallait trouver une façon de l'écrire, de la décrire et je pense que c'est une mission, enfin, c'est presque une mission de retenir ça parce que c'est un monde qui est en train de disparaître avec l'exil des séfarades. Allez, on laissera à nos téléspectateurs le soin de découvrir eux-mêmes ce roman du monde séfarade signé Eliette Abbékassis. C'est Alvin Michel. Allez, la dernière sécarce de l'émission. Restez ici.